La parole est à Philippe Foliot. La diversité de ses tâches et de compétences, elle est au cœur du quotidien de nombre de nos concitoyens. Lors du vote de la loi du 3 août 2009, nous avons été quelques-uns à nous interroger sur les conséquences d'un rapprochement aussi étroit dans un même ministère, où cohabitent deux forces de sécurité intérieures si différentes. L'une civile et syndiquée, la police. L'autre militaire et soumise aux droits de réserve, la gendarmerie. Aujourd'hui, cette dernière doute, car elle a le sentiment de ne pas être toujours traitée en équité. Bien sûr, il y a certains symboles forts et mal ressentis, tels que la sécurité du président de la République lors de son déplacement à Libye, assuré par des seuls policiers, ou la différence de traitement entre dissolution d'escadronne mobile d'un côté et maintien de compagnie de CRS de l'autre. Mais c'est surtout au quotidien, dans les souvent légitimes et indispensables rapprochements, que les gendarmes ont le sentiment d'être moins égaux que leurs confrères policiers. Bien sûr, les contraintes sur les effectifs, les différences catégorielles, l'état parfois déplorable des casernements sont aussi des éléments d'inquiétude et parfois de crispation. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous rassurer la représentation nationale sur les grands équilibres au sein de votre ministère et sur le devenir de la gendarmerie nationale ? Merci. Monsieur le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Foglio, comme mes prédécesseurs, je veille à ce que la gendarmerie et la police soient traitées équitablement au sein du ministère de l'Intérieur et vivre dans la sérénité et la spontanéité, leur complémentarité, quelle que soit par ailleurs leur différence. Et je dois vous dire, Monsieur le député, que me rendant souvent dans les unités de gendarmerie, rencontrant fréquemment les représentants des gendarmes, que ce soit au travers des associations ou du Conseil supérieur de la fonction militaire, je ne ressens pas du tout le doute que vous avez cru déceler parmi eux. Je le constatais encore à Strasbourg la semaine dernière. Ce que je constate, c'est de l'enthousiasme, c'est l'absent des Saddam, c'est un grand professionnalisme, un grand dévouement au pays. Quelques exemples de l'équité. D'abord, vous évoquiez la réduction du nombre d'escadrons de gendarmerie mobile. C'est vrai, il y a une réduction du nombre de gendarmerie mobile, et il n'y a pas de réduction du nombre des compagnies républicaines de sécurité. Je voudrais souligner cependant que l'effort est strictement identique de la part de la police et de la gendarmerie. Les cheminements ont été différents. Du côté des CRS, il y a une réduction du nombre de fonctionnaires par compagnie. Au total, l'effort est strictement identique. S'agissant des statuts, et c'est évidemment très important pour la condition matérielle de vie des gendarmes, Ce que je voudrais dire, c'est que le plan d'adaptation au grade qui a été mis en oeuvre dans la gendarmerie a suivi de façon parfaitement symétrique l'application du protocole corps et carrière de la police nationale. L'indemnité de sugestion spéciale des gendarmes a été alignée sur celle du corps d'encadrement et d'application des fonctionnaires de police. Et je pourrais citer encore d'autres exemples. Alors bien sûr, il y a eu la Libye. Effectivement, ce sont des fonctionnaires de la police nationale qui ont accompagné le président. Il y a à cela une raison très précise. C'est qu'en fonction de la résolution 1973 de l'ONU, la Libye est délimitarisée. On pouvait donc envoyer des militaires puisque les gendarmes sont de statut militaire, comme vous le savez. Au total, le gouvernement porte une égale considération aux deux forces. Il sait qu'il peut avoir confiance dans les autres.